Musique Véritable rock en piste et améliorateur au hara, le désormais très confirmé. Neutron du CB poursuit sa carrière d'étalon au hara du lion. En digne descendant de Carjac, le chef de race enterré dans l'ancien hara national du lion d'Angers, où il fut stationné, Neutron du CB porte le drapeau du retour du site avec le plus haut niveau du trot. En effet, il a impressionné les observateurs sur les pistes par sa dureté, sa robustesse, mais aussi sa classe. Vainqueur dès l'âge de 2 ans, dauphin de Nikita du Rib dans le critérium des 4 ans, devenant donc classique, il quitte la scène avec un record de 1,117 et près de 450 000 euros de gains obtenus notamment grâce à 3 succès de semi-classiques, comme ici le prix Henri Lébec. Neutron du CB, nous bat du sapetel, Pascal André-Généen, peut-être l'avènement d'une jument d'exception. A l'extérieur, nous bat du sapetel, puis Nijinsky Blue, qui n'a pas son pareil pour finir. Neutron qui repart, Neutron, devant nous doit du sapetel, quel bon jument et quel bon choix, Neutron du CB. Neutron du CB, c'était un roc en course, il allait devant, il subissait 3 attaques dans un parcours, il ne mollissait jamais. C'était vraiment un roc, vraiment le cheval d'une dureté rare qu'on peut avoir aujourd'hui sur les podromes de Vincennes. Neutron du CB a démontré qu'il savait transmettre ses qualités. Dès sa première génération, il a donné huppercut de manche. Le Hongre, qui a battu les meilleurs à Vincennes, est passé le million d'euros de gain avec sa victoire dans le prix Reynolds, groupe 2, en novembre 2015. Neutron, ceux qui vont, en fait, ils sont bons, ils sont très bons. Ils sont durs comme le père, genre Urbain de Manche qui a ses 300 000 euros, et Urfé-Jalerie qui en a près de 400, aussi bien dans les mâles comme dans les femelles. Il n'y a pas d'année où il ne fait pas de parisiens. Cette première génération, également riche d'Urfé-Jalerie, Urbain de Manche, Urose de l'extrême, a été suivie des V de Vera City, puis, chez les plus jeunes, de Dénébola Tégé, qui s'est imposé deux fois à deux ans en octobre et décembre 2015 à Vincennes. C'est un cheval qui a du cadre, c'est un cheval qu'il faut ramener, je pense, du sang américain là-dedans pour ramener de la précocité. Il fait aussi bien des chevaux attelés comme des chevaux montés. D'abord, l'Upercule de Manche a gagné des belles courses attelées, au grand niveau. C'est un cheval qui est ongre, donc qui est barré pour ses courses de groupe, mais il serait apte à courir les classiques qu'on a vus tout l'hiver. Neutron du CB imprime sa marque, et c'est la qualité que recherchent les éleveurs qui le plébiscitent tous les ans, au Aradunion. Sous-titrage Société Radio-Canada